Bonjour à tous, bienvenue sur l'Aura 51 Smart Electric. Nous sommes aujourd'hui au Salon de Cannes. Nous sommes vraiment très heureux et très fiers de vous pouvoir présenter ce premier bateau électrique, ce premier bateau conçu par Fontaine Pajot. C'est un travail qui a démarré maintenant il y a 13 mois, qui a emmené une soixantaine de personnes, l'ensemble des équipes Fontaine Pajot et d'autres sociétés françaises qui permettent aujourd'hui de présenter à Cannes un premier bateau entièrement électrique après un mois de convoyage entre La Rochelle et Cannes dans différentes conditions sur lesquelles nous avons pu essayer, valider et globalement un super succès puisque le bateau est aujourd'hui à Cannes. Je vous propose maintenant c'est d'aller voir le bateau en détail et de pouvoir vous présenter l'ensemble du système de ce bateau très novateur et très particulier. On arrive ici donc dans la soute tribord du bateau donc évidemment ce qui fait la particularité du bateau c'est que nous n'avons plus de moteur thermique donc on retrouve à sa place la batterie, sur la partie droite on a tout l'électronique qui va nous gérer le moteur et l'ensemble des flux d'énergie à bord et en dessous des batteries immergés sous l'eau le moteur électrique qui assure la propulsion du bateau. Donc on retrouve une soute qui est très simple, beaucoup moins d'équipement et beaucoup plus simple que dans un moteur classique et cette soute est exactement la même à babor dans la même configuration puisque l'ensemble des équipements est en double pour assurer une sécurité et une propulsion de chaque côté du bateau. Après la soute tribord que nous venons de voir, l'écran de contrôle est ce qui nous permet de contrôler l'ensemble du système donc on a cet écran là à la table à cartes, on a exactement la même chose au poste de barre pour avoir les mêmes informations à différents endroits du bateau. Sur l'écran on retrouve évidemment un écran qui nous sert à contrôler la propulsion donc on retrouve la consommation des moteurs et la vitesse des moteurs de manière très similaire à un moteur thermique puis des données d'autonomie le niveau de batterie qui nous reste et l'autonomie en propulsion entièrement électrique ce qui nous amène aujourd'hui sur ce bateau à une vitesse de 5 nœuds à quasiment entre 4 et 5 heures d'autonomie et on va redescendre autour de 2 heures, autour de 6 à 7 nœuds. Donc l'ensemble de ces informations est retrouvé sur cet écran, on peut aussi contrôler le passage en mode électrique du mode hybride, l'ensemble se fait automatiquement depuis l'écran. On retrouve ensuite une page qui nous permet de voir l'état des équipements, une page très simple, on retrouve toutes les données du système et un voyant vert quand tout va bien. Une dernière page qui est à l'utilisation à vie à bord et du propriétaire qui nous permet de voir l'ensemble des flux d'énergie, d'où provient l'énergie, qu'est-ce qui nous reste comme énergie, qu'est-ce qu'on consomme à bord comme énergie ou qu'est-ce qu'on consomme comme énergie pour propulser le bateau. On retrouve également toute la production d'énergie renouvelable, ce qui nous vient des panneaux solaires comme ce qui nous vient sous voile en hydrogénération. Dernier endroit du bateau où il est important de passer, le poste de barre, donc on retrouve comme ce qu'on a vu précédemment l'écran de contrôle. On a exactement les mêmes écrans et la même interface que ce qu'on retrouve en bas à la table à carte. Et les contrôles des moteurs, les manettes de gaz qui nous permettent de contrôler les moteurs en marche avant, à la vitesse qu'on souhaite pour propulser le bateau. Des manettes plus petites qu'avec un moteur diesel classique, beaucoup plus de confort et beaucoup plus de précision en manœuvre. C'est le gros apport de l'électrique quand on va manœuvrer l'Aura 51 Smart Electric. Voilà pour le tour complet de l'Aura 51 Smart Electric. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand ou à contacter directement votre concessionnaire pour avoir plus d'informations sur le bateau et son fonctionnement. Pour la suite, le bateau va continuer sa tournée des salons d'automne et on a plaisir à livrer ce bateau en fin d'année à son propriétaire. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501